bonjour à tous je vous fais une petite vidéo ce matin parce que on a publié et sur le site de rain et dans l'application rain de nouvelles vues de marché assez fortes et je voulais vous en parler ce matin donc c'est parti juste pour vous rappeler vous pouvez trouver l'ensemble des analyses qu'on publie chez rain dans la partie invest du site ici dans la partie rain research donc n'hésitez pas à venir consulter toutes ces analyses ça peut vous servir pour pour la gestion de vos portefeuilles ou pour votre trading voilà donc on enchaîne tout de suite donc là vous avez devant vous finalement le chart de de rune donc rune qui est finalement la première vue forte que on voulait vous présenter ce matin pourquoi est ce que rune est intéressant aujourd'hui à regarder parce qu'on a plusieurs facteurs plusieurs éléments techniques qui se sont validés les derniers jours et qui vont dans le sens de la vue long terme que nous suivons un an depuis plusieurs mois puisque l'été dernier on avait plutôt bien anticipé le retournement de rune et on avait justement suivi toute cette toute cette hausse qui s'est déroulée pendant la fin d'année 2023 et cette tendance pour but de continuer dans les dans les prochains mois de cette année et surtout à court terme on voit qu'il y a encore un potentiel à aller chercher donc on voulait vous présenter ce chart ce matin donc pour revenir sur les éléments un petit peu techniques quand quand on étire un petit peu le chart vous voyez l'idée 1 sur sur une c'est de venir finalement dire que ici on a laissé un bas relativement majeur puisque le décompte et liotiste nous permet de pouvoir voir une une séquence de consolidation à de bear market complètement terminé sur ces balles à d'ailleurs on a on a une pénétration du rsi dans une zone très survendu 1 sur ce sur ce bas là avec avec des présences également de de petites divergences sur ce sur ce rsi et sur d'autres indicateurs d'ailleurs donc on va on va essayer de comprendre un petit peu comment comment va se dessiner ce mouvement dans le dans le futur l'idée de fond sur sur une c'est déjà dans un premier temps bat se focaliser un petit peu sur les sur les différents retracement de cette tendance baissière avec des ratios plutôt standard ratio qu'on a déjà atteint puisque le ratio on va dire standard d'un retracement de bear market autour des 0 61 8 et 0 76 4 dans des phases de range sont en train d'être testé puisqu'on les a déjà on les a déjà testé ici dans la première phase de monter donc le prochain ratio à surveiller ça va être cette zone et 76 4 si jamais rune devait s'enfermer dans des structures type range triangulaire mais pour l'instant on peut déjà entre voir aussi finalement une poursuite de la hausse long terme tout simplement venant doubler la phase de tendance haussière précédente ici ce qui nous amènerait déjà à faire des nouveaux at h dans la zone des 0 22 0 22 33 voilà mais bon ça c'est déjà on va dire très long terme sur de plusieurs mois plusieurs plusieurs semaines ce qui nous intéresse dans un premier temps ça va plutôt être le ce qui va se passer sur la partie du bull run en cours donc pour revenir sur cette tendance qui se dessine maintenant à plus court terme voyez ici on a déjà fait une première phase d'impulsion ici en vague une vague 2 la vague 3 a été respectée puisqu'elle est plus grande que la vague 1 donc c'est une vague de consensus donc ça ça fait plutôt du sens dans ce qu'on est en train de voir aujourd'hui dans le marché on a ensuite une phase assez classique de consolidation en vague 4 et pour finir ce phénomène impulsif il faut venir matérialiser une dernière poussée haussière au moins pour terminer un premier cycle d'impulsion poussée haussière qui nous ramènerait au moins sur les précédents tops pour faire une configuration en double top mais normalement les ratios standards sont plutôt autour des 9 80 ici et maximum 14 90 lorsqu'on projette les ratios de la vague 5 voilà on rappelle pour les ratios de la vague 5 on est sur des projections fibonacci de l'ordre de 0 61 8 donc si on met un petit peu le ratio ici vous voyez on retrouve ce niveau des 14 90 voilà comment on retrouve un petit peu c'est le niveau de target voilà donc ça c'est c'est la vue qu'on a nous en interne chez rain à plus court terme vous voyez dans cette séquence ici on a bien matérialiser la sortie d'un d'un flag baissier et surtout ce qui est intéressant ici ce ce cran qu'on a réalisé ici vous voyez dans la dans la dans la phase de montée puisque dans la même logique la vague 5 se décompose en cinq temps d'impulsion donc on aurait fait une vague 1 une vague 2 vous souvenez la vague 3 ici qui est en cours qui nous donne dans des ratios standard la zone des 6 40 mais une vague 3 peut aussi être en extension et aller un peu plus haut donc ça serait vraiment le premier point de repère à court terme de venir chercher ce point là avant de matérialiser une vague 4 et puis une vague 5 voilà donc ça c'est c'est le plan juste pour vous montrer un petit peu un les ratios ici de vague 3 standard sont autour de la zone des 1 61 8 2 et 2 61 8 voilà ça c'est des ratios on va dire logique de proportion de vague 3 donc on retrouve dans un premier temps la zone des 6 67 7 42 et 8 84 si jamais on devait vraiment rentrer dans des phases d'impulsion vraiment très puissante c'est possible mais je dirais que des mouvements proportionnés se situerait plutôt autour de la zone des 6 60 6 40 étant un ratio de de fibonacci standard dans les dans les retracements puisqu'on retrouve cette zone et 76 4 autour de la zone des 6 24 donc si on fait la moyenne entre les projections et les extensions on va se focaliser un petit peu sur cette première zone des 6 40 sur le trading court terme voilà ça c'était pour pour vous donner un petit peu les éléments héliotistes maintenant vous voyez que les éléments techniques classiques un type graphique bah on a une sortie de flag on a des moyennes mobiles qui s'étaient retournés dans cette phase de consolidation c'est normal parce qu'elles ont toujours un petit peu plus lente que ce qui se passe sur le price action mais là on voit que elles ont réussi à trouver un point d'appui et qu'elles sont en train de se retourner aujourd'hui à la hausse avec un double croisement de la moyenne courte donc ça ici on a une indication au niveau des supports qu'on pourrait déjà trouver sur les moyennes mobiles qui sont autour de la zone des 5 02 mais on peut déjà anticiper qu'elles vont accélérer dans les prochains jours puisque on a une accumulation finalement de tout ce momentum là à venir enregistrer dans les dans les moyennes donc on va se situer rapidement autour de la zone des 5 40 5 50 zone qu'il faudra surveiller une fois qu'on aura atteint le premier palier à 6 40 voilà donc ça c'est un petit peu voilà les éléments sur la partie indicateurs moyenne mobile le rsi aussi vous voyez il a réintégré sa zone positive et pour l'instant on n'a pas du tout atteint la zone de surachat donc on a de la capacité on a du carburant de momentum pour réaliser cette hausse les points de support ont été finalement updatés par rapport à la précédente analyse qui date du mois de novembre sur les différents supports rencs dans l'application le site internet donc précédemment on avait un niveau de support à 3 10 pour en fait envelopper ce risque de consolidation qu'on avait identifié le niveau des 3 10 n'a pas été testé on a bientôt on a bien on a pu on est plus venu chercher des zones de buy back 1 de rachat de la dip et donc ce niveau de support maintenant est adapté à la zone des 4 22 pour suivre justement cette poursuite de cette hausse sur une voilà donc ça c'était un premier point le deuxième charte intéressant pour une c'est de surveiller en fait son interaction avec le bitcoin vous voyez que sur le chartre une btc on a eu une grosse surperformance pendant le précédent bull run et ensuite dans le dans le berne il a une a beaucoup plus souffert que le bitcoin ça a été globalement le mouvement qu'on a vu sur les halles qui se sont fait vraiment décimer pendant ce crypto winter mais maintenant depuis maintenant la rentrée on va dire on a une nouvelle surperformance qui s'est engagé et on comprend qu'à chaque fois que le marché consolide finalement la rune en pâtie plus que le bitcoin mais lorsque le bitcoin finalement et quand le marché se reprend et ben on a des phases de surperformance de rune donc c'est ce qu'on anticipe avec une un potentiel de surperformance de l'ordre de 100% 114% de rune par rapport au bitcoin et pour rappel sur le bitcoin nous on a plutôt validé une poursuite du mouvement de la hausse vers la zone des 60 milles sur les points actuels tant que le bitcoin tient au dessus de la zone des 44 milles donc c'est pour justement vous montrer ce potentiel en parallèle de la hausse du bitcoin avec une surperformance attendue sur une qu'on met en avant une vue forte sur une sur les prochains jours prochaines semaines prochain mois voilà donc ça c'était pour une dans la même idée on va venir chercher maintenant un autre token qu'on a identifié qui pourrait être intéressante dans les halles c'est avait un avis puisque et vie ce matin aussi présente certaines certains éléments non négligeable pour une reprise de la hausse attendue donc vous vous souvenez sur la partie avait on avait déjà parlé là aussi vous pouvez retrouver dans l'historique des différentes analyses qu'on a publié les nos différents nos différentes vues maintenant depuis quelques mois nous ce qu'on avait plutôt identifié c'était qu'on était en présence finalement d'un consolidation assez beau tomiche ici dans ce range on avait bien anticipé une première poussée haussière vers la zone des 122 qui agit un peu comme le top d'un trading range ou du moins d'une forme de double bottom même si ce n'est pas un vraiment mais on a une consolidation un peu flat sur les supports de heavy et de l'idée c'est d'anticiper un dépassement de la zone des 122 pour libérer le potentiel de cette sortie de range pour aller chercher la zone des 307 ça c'est la vue long terme donc là aussi un 307 c'est un ratio de retracement comme on a pu le voir sur une est aussi une projection justement des mouvements qui sont en cours maintenant depuis la rentrée voilà donc avant d'aller chercher cette zone des 307 qui est quand même assez significative on va d'abord regarder comment est ce qu'on pourrait voir se dessiner la tendance qui est en cours à plus court terme donc là aussi le rsi est plutôt bien orienté avec un support trouvé dans la zone des 40 39 avec une tentative de réintégrer la zone de positivité du du rsi donc là on a quand même pas mal de carburant sur la partie du chart ici on aurait déjà une première phase d'impulsion ici qui a été réalisée en cinq temps c'est la vague 1 et puis une correction en trois temps ici de vague 2 donc là c'est super important parce qu'on pourrait libérer tout un potentiel en vague 3 ça c'est un petit peu l'idée de fond elliot si ça se met en place donc vous voyez que le potentiel est relativement important mais avant ça on pourrait déjà s'attarder un petit peu sur ces potentiels de trading range à plus court terme qu'on pourrait réaliser ici dans cette zone en irrégulaires avant de venir chercher ces points de commande de grosse résistance à long terme donc c'est un petit peu le plan de revenir tester les précédents tops au moins les premiers ratios de retracement dans la zone des 108 qui constitue ce mouvement finalement de trading range et un premier test de la zone des 158 qui validerait d'ailleurs la sortie haussière de ce range sur les bottons donc les petits objets qu'on a fait en strong view aussi sur heavy bas finalement c'est de ramener le point de support tactique qui était précédemment situé autour de la zone des 63 avec une zone de buy back comprise entre 95 et 75 donc ça c'est ce qu'on a vu les moyennes mobiles pour l'instant sont toujours en train d'accumuler du momentum baissier de cette phase de consolidation là donc elles sont en train de se mettre à plat donc ça c'est plutôt caractéristique d'un mouvement de range entre on va dire à 128 et 4 et 80 et on a un premier test des moyennes mobiles ce matin donc on va essayer maintenant de d'accumuler du momentum à l'achat pour s'éloigner de ces moyennes mobiles et de venir chercher la première zone des 108 ça c'est le plan donc on a serré le niveau de normalisation de cette hausse directe de 63 à 85 pour suivre cette accélération et on va monitorer ça dans les prochains jours pour voir comment se met en place ce mouvement avec un btc qui devrait accumuler un petit peu plus de potentiel à la hausse dans cette vue de marché donc voilà un petit peu le plan sur sur avi ce matin analyse que vous pourrez aussi retrouver dans l'application et sur le site de rain deuxième point sur avi on va revenir chercher un petit peu la même logique que rune sur cette analyse du ratio entre rune et btc on va regarder ce qui se passe sur av btc et là vous allez voir que finalement on est revenu sur des niveaux historiquement bas de sous performance de heavy donc c'est un token qui a relativement bien souffert aussi dans la partie du bear market mais vous voyez là on est quand même revenu vers des zones maintenant qui sont relativement bottomiche et on anticiperait quand même suite à cette dernière phase cette dernière phase de de baisse qu'on a pu voir là sur ce ratio envoyé ici on n'a fait que des mouvements en trois temps ici et puis là aussi un mouvement plutôt correctif en trois temps voilà donc ça c'est plutôt caractéristique finalement d'un mouvement correctif à l'intérieur d'un trading range qui se situerait au moins entre ces deux bornes bleues donc l'idée sans aller parler d'une grosse surperformance de fond ça serait au moins de revenir chercher ces points là donc on aurait une surperformance de l'ordre de 60% 70% sur avi par rapport au bitcoin même logique anticipant quand même plutôt une poursuite du mouvement de hausse sur le bitcoin on aimerait bien voir se réaliser maintenant un retournement sur ce ratio et avec des indicateurs rsi qui sont revenus sur des zones extrêmement basse donc là on a quand même quelque chose de significatif aussi sur ce ratio donc c'est pour ça que ça fait du sens ce matin de se focaliser également sur et il ya d'autres tokens bien sûr il ya les nouveaux listings il ya d'autres alt on sait que solana aussi est un gros surperformer en ce moment mais en tout cas ça vous donne des indications sur peut-être que quoi regarder quoi mettre dans votre portefeuille si jamais vous cherchez à surperformer le bitcoin je rappelle nous l'idée c'est plutôt d'avoir toujours une surexposition bitcoin et eter car ça en sont quand même des tokens on garde des crypto qui sont en dominance globalement sur le marché notamment avec le storytelling autour des des tf qu'on a déjà validé aux états unis par la sec pour le bitcoin qui pourrait donner aussi un avis positif sur la partie th donc en complément de ces deux actifs si vous cherchez des des jetons à compléter dans votre portefeuille rue une solana et vie ce sont des jetons qu'on aime bien accompagner aussi de link ou snx voilà un petit peu les les différents les différents token qu'on surveille aujourd'hui chez rain et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et on attaquera le week-end et la fin de semaine sur sur d'autres vidéos